Vaïma Lama Chavez n'est pas qu'une ancienne Miss France et elle le revendique. Si est-il aujourd'hui comme chanteuse qu'elle veut faire sa place ? Pourtant, les carrières artistiques ne sont pas vraiment bien vues à Tahiti. Aujourd'hui, si est-il en tant que chanteuse que Vaïma Lama Chavez veut qu'on la présente ? La Miss France 2019 s'est effectivement lancée dans cette nouvelle voie juste avant la fin de son règne. Accompagnée de son ukéléle, elle sortira son premier album intitulé Ghost Viables, fin 2020. La musique fait partie de mon histoire. En Polynésie française, on chante, on danse, on utilise des poubelles en guise de basse ou des cuillères pour percussion. On s'amuse d'un rien et si est-il notre quotidien, nous a-t-elle confié en exclusivité dans un entretien à retrouver dans les kiosques vendredi 10 avril 2020. Cet album et la musique en général ne sont pas des envies d'une petite fille gâtée. Elle a beaucoup travaillé pour en arriver là et ne compte rien lâcher même si son père n'est pas son premier soutien dans ce domaine. Envisager un métier artistique ne fait pas partie des codes d'Atahiti, et encore moins ceux de mon père. Chanteuse n'est pas un vrai travail pour lui et il pensait que j'allais retourner vivre avec eux pour entamer une carrière plus concrète. Aujourd'hui, ils sont fiers de moi mais ils sont incertains de mon avenir, a encore confié l'ancienne protégée de Sylvie Tellier. Ce n'est pas la première fois qu'elle prend une direction qui n'est pas encouragée par son père. En effet, il n'était pas vraiment favorable à sa candidature au concours Miss France. Le père de Vaimala Machavez ne voulait pas non plus qu'elle participe à Miss France. Mon père avait d'autres ambitions pour moi. Il aurait souhaité que je travaille à ses côtés pour avoir un revenu régulier et éviter une situation précaire. Il aurait aussi aimé que je construise ma maison pour être la plus indépendante possible. Mais mon destin en était autrement. J'ai participé à Miss Haiti et ma vie a basculé. Finalement, si est-il plus déterminé que jamais que Vaimala Machavez s'est présenté à ce concours afin de prouver à son père qu'il avait tort. On peut lui souhaiter le même destin avec la chanson que dans le célèbre concours de beauté français. Sous-titrage Société Radio-Canada